Bonsoir, bienvenue à ITSS News. Ce soir, une terrible nouvelle s'est parvenue. Il y aurait effectivement une augmentation critique du pourcentage d'infection de clés mandiaires et de gonorrhées au Québec. Effectivement, les codes ITSS seraient toujours en hausse dans la population du Québec. En 2010 à 2015, il y a eu une forte augmentation de 90 % de gonorrhées, dont 35 % qui touchent les jeunes entre 15 à 24 ans. Même chose pour ce qui est de la crénésière, qu'elle augmente de 41 %, dont 60 % touchent les jeunes entre 15 à 24 ans. Alors, je vois Eva sur le terrain qui a interrogé les jeunes pour savoir ce qu'ils en pensent. Merci Fred. Je suis présentement avec Carl Abel qui est enseignant au Centre de l'Horizon à Val-d'Or. J'ai une question pour lui, donc je vais lui poser la question. Vous êtes enseignant à la FGA de Val-d'Or. Vous pensez que les jeunes sont conscients des risques qu'ils peuvent avoir s'ils ne se protègent pas? De ce que j'ai vécu personnellement, je dirais que si je compare à ma génération, les jeunes sont un peu plus insoucients par rapport aux relations sexuelles non protégées de mon expérience à l'école des adultes. Ça arrive plus souvent que quelqu'un a eu un comportement à risque et qu'on va être plus ou moins nerveux avec la situation. C'est peut-être une question de sensibilisation dans la société. Quand moi j'avais, mettons, quand j'étais adolescent à l'an 2000 à peu près, on était vraiment saturés d'informations. Je pense que ça peut avoir un rôle à jouer. Puis je pense aussi qu'on avait, c'est un peu niaiseux, mais on avait vraiment peur d'ici là. Je pense que les gens aujourd'hui, ils assument que c'est presque une impossibilité que ça survienne. Ce qui fait en sorte qu'ils ont l'impression que les maladies moins graves sont plus faciles à traiter. Ça fait qu'ils ont moins peur en général. Ma perception, c'est que si je compare à ma génération, les adolescents d'aujourd'hui des jeunes adultes qui ont moins peur, un petit peu, de mon vécu. Merci beaucoup pour ta réponse. Très intéressant. Es-tu surpris d'apprendre que la tranche d'âge pour des jeunes de 14, 24 ans sont plus touchés, sont plus à risque d'attraper des ITSS? Pourrais-tu me dire un peu le pourquoi de près de toi? Selon moi, on vit dans un monde où le sexe est présent. On ne pourra pas se cacher qu'on est en 2016. Pour l'instant, j'ai 19 ans, mais je trouve que le sexe est présent. C'est que les jeunes ont besoin d'informations sur le sexe. Parce que je trouve que 13 ans, c'est un peu jeune pour commencer des positions sexuelles. Effectivement, merci. Comment attraperons une ITSS? Je ne sais pas penser, puis moi je l'en vais. Monsieur, voulez-vous répondre à mon sondage? Bon, étant donné qu'il ne veut pas répondre, moi je vais répondre. On peut attraper une ITSS en ayant une relation sexuelle non protégée. Merci Eva, très intéressante comme donnée. Passons maintenant à la vidéo pour savoir qu'est-ce qu'il s'annonce pour nous dans la MRC Vallée de l'Or. Oui, une alerte où le terreau vient de tomber selon l'Institut de la Bactérie républée, une tempête de TSS aurait réussi à trouver la route du parc La Véranderie pour se ranger jusqu'à nous et il serait s'installer. En 2015, dans la MRC de la Vallée de l'Or, il y a eu 203 nouveaux cas de caramédiens comparativement à 166 en 2014. Concernant la gonorrhée, 12 nouveaux cas ont été déclarés en 2015 contre VT1 en 2014. Pour les prévisions à long terme, nous prévoyons que si les condoms sont utilisés, les risques de tempête seront moindres. Pour le hurricane, il y a le condom que vous pouvez procurer gratuitement à certains endroits ainsi qu'auprès des travailleurs de rue de Val-d'Or. Merci M. Théo. Pour rejoindre les travailleurs de rue, vous pouvez appeler le numéro en bas de l'écran. Et pour un dévistage, ça c'est votre problème. Merci, bonsoir, je suis parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501